Nous sommes très heureux que nous sommes ici dans un sommet pour l'éducation. Notre ministère a fait l'étranger assurer que nous allons remplir nos gros storéaux qui sont dans l'étranger. Nous avons Chon Ben qui est là, nous avons Dona Karen qui est là, nous avons Petranen Kova qui est là, nous avons des gros éducateurs qui sont dans l'étranger. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous mettons toutes nos salons ensemble, ensemble avec le ministère de l'éducation nationale, ensemble avec plusieurs groupes où vous êtes capable de canaliser l'aide de l'ONG ou de l'AIT. Les secteurs de l'éducation sont un secteur de priorité. Mais le problème qui vient d'être, c'est qu'on a aidé à différents côtés. Donc, le ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, qui a collaboré dans ça pour mener les groupes là, pour nous être capable de nous faire quatre équipes, et chaque équipe responsable de un aspect stratégique de coopération pour l'Éducation en Haïti. Donc, chaque équipe sa yo, il y a des gens qui veulent réfléchir sur le financement, des gens qui veulent réfléchir sur la qualité de l'Éducation, ou l'autres groupes qui veulent réfléchir sur l'école gratis, qui veulent mettre l'école gratis pour mettre l'école gratis, et qui veulent faire l'école gratis pour mettre l'école gratis. Donc, c'est un mouvement de coordination du ONG pour que vous puissiez bien porter assistance sur l'Éducation en Haïti. Nous connaissons le président de l'Éducation nationale pour mettre l'école gratis, et il va mettre 42 millions de dollars. Il va faire une année, pour mettre plus de 903 millions d'Éducation en Haïti. Donc, c'est ça que nous voulons régler là aujourd'hui. Merci.